Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent, le plan est monotone, elle dit au vivant. Contrairement à ce que chante Roger le Sage, les quatre cloches de l'huile ne sonnent plus. En place depuis 1855, elles ont quitté le clocher aujourd'hui. Un spectacle étonnant. On est à l'église de l'huile en train de déposer les quatre cloches qui sont au clocher pour ensuite les refondre au mois de juin. Une refonte publique les 24, 25 et 26 juin. Un événement pour l'huile et son maire Bertrand-Henri Touré, conscient de la nécessité de ses travaux. Quel nom du maire toujours sur les cloches ? Le vrai problème c'est que ces cloches souffrent d'un mal terrible qui est la corrosion. Elles ont été réalisées à l'époque d'Eiffel. Et à ce moment-là, ils ont utilisé des nouveaux métaux, du fer, ils ont mélangé au bronze dans les anses et ce fer s'est corrodé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la partie qui les tient, les filles qui les ans ne sont plus solidement fixées et menacent de rompre à tout instant. La refonte des cloches coûtera 50 000 euros à la commune. En ce vendredi saint, les géantes devraient prendre la direction de Rome et retrouver leur place dans le clocher en octobre prochain.